Salut à tous ! Eh bien, c'est parti pour notre tirage hebdomadaire qui est diffusé pendant les vendredis soirs de vendredi, donc en première partie, en première entre 9h30 et 10h du soir et qui précède donc le live qui a lieu jusqu'à 11h30 du soir. Voilà, alors on va commencer tout de suite avec le Celtique, le Normand, donc le Normand celtique que voici, voilà, par Chloé McCracken. Alors, avec le feu, la terre, l'air et l'eau, le corps, l'esprit et l'âme. La part la moins faste et la part la plus faste à considérer cette semaine et la synthèse qui normalement va au bout, mais que je mets sur le côté. Alors, j'ai oublié de faire la coupe, eh bien, écoutez, ce n'est pas grave. En tout cas, au dos du jeu, nous avons là le cavalier. Le cavalier qui nous apporte donc une nouvelle, donc de la nouveauté dans l'air. De la nouveauté dans l'air, le soleil dans le feu, donc très bon entre parenthèses pour les signes de feu. Le feu, la terre, l'air et l'eau, l'anneau, l'amitié, les alliances, les soutiens moraux, soutiens financiers également. Tout ce qui conforte les différents types d'alliances qui se font, donc qui confirment également des contrats. L'air avec l'homme, l'homme qui travaille et l'eau avec l'ours. On a eu l'ours dans l'eau il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, donc ça, c'est vraiment très bon. Donc, moi ici, ce que je ressens, c'est que tout ce que vous avez mis, alors d'un côté, tout ce que vous avez commencé à faire et sur quoi vous concentrez toute votre énergie, ça fonctionne bien. Je pense à ce que je vous ai dit mardi matin. Mardi matin, entre 7 et 8, au début de l'émission, j'ai tiré une carte de l'oracle au quotidien de Marie-Hélène Coulombe qui parlait de persévérance. Persévérez, vous êtes sur la bonne voie, sur un plan financier. Au niveau des contrats, alors qu'il s'agisse de contrats immobiliers, qu'il s'agisse de contrats en affaires, de contrats de travail en tant que salariés, pour certaines personnes aussi qui ont envie de monter leur petite entreprise. Il y a de la nouveauté, il y a un apport financier venant d'un membre de la famille aussi, un soutien au moins moral, sinon financier venant d'un membre de la famille. Pour ceux qui ont mis un petit pécule de côté, continuez à faire travailler votre argent, ne retirez pas tout du compte en ce moment. Pour d'autres aussi, on me parle d'Internet, on me parle de petites boutiques sur Internet. si vous faites des choses, ça devrait fonctionner. Ça devrait fonctionner à condition de bien vous renseigner sur les différents types de boutiques et les différents types de diffusion. Il y en a qui rapportent pas tripettes et d'autres qui rapportent vraiment correctement de l'argent. Le corps, voilà. Donc, pour tous ceux qui ne rapportent pas tripettes, là, on reste dans le matériel ici, il y aura peut-être un nouvel engagement à prendre, peut-être soit négocier un contrat, voilà, qui n'était pas assez équitable pour vous, soit changer de... une fois arrivé à la fin d'un contrat, qu'il s'agisse de banques, d'immobiliers, de choses que vous faites sur Internet, ça peut être un site Internet que vous avez qui n'est pas assez visible, par exemple, et vous changez de site. Vous voyez donc toutes ces choses qui coincent. Vous pouvez persévérer, mais en changeant un peu la donne, en vous renseignant pour que ce qui peut être un peu plus dans votre intérêt, vous en ayez conscience et vous l'adoptiez. Ensuite, donc, on a l'esprit ici. Vous avez pour certains l'esprit qui est toujours pris par certaines préoccupations. Alors, ça peut être des choses qui vous embêtent parce que des proches vous aurez donné une information, vous aurez dit quelque chose qui aurait pu vous chiffonner, vous embêter. Pour d'autres, les pensées occupées, accrochées ou le fait d'être rattrapées par certaines pensées au cours de la journée, ça peut être lié à des problèmes matériels. D'un autre côté, bon là, j'ai envie de rajouter une carte. D'un autre côté, voilà. Il faut vraiment que, quand c'est le cas, vous vous trouviez une routine, vous vous trouviez une petite habitude, quelque chose qui vous aide à passer à autre chose. Alors, peut-être changer une habitude, soit hebdomadaire, soit quotidienne. Peut-être la faire évoluer autrement, de façon à ce que votre rythme de vie soit plus serein. Parce qu'on parle de sérénité mentale, de garder l'esprit clair et de garder surtout une forme de sérénité pour faire les choses du quotidien et ne pas être rattrapé sans arrêt par soit des scrupules ou des remords, soit des paroles blessantes qu'on a entendues, qui nous ont blessés, soit, comme je disais, se sentir rattrapé toujours par les mêmes soucis qui reviennent. Là-dessus aussi, peut-être que une psychothérapie pourrait aider certaines personnes. Alors, il y a des associations, ça existe, renseignez-vous auprès de vos mairies, mais il y a des associations de psy dans certaines agglomérations qui aident les gens justement à faire une thérapie, au moins pour les gens qui ont de gros, gros soucis. Donc, la part la moins faste ici, c'est que ça ne va pas être forcément une semaine de tout repos. La part la plus faste, donc justement, ça va être de vous tourner vers votre intuition et vers vos rythmes. C'est-à-dire que si vous avez un mal de chien, avoir un vrai moment de tranquillité pour vous, uniquement pour vous, eh bien, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, il serait peut-être bon justement de réviser un rythme au moins une fois par semaine pour vous octroyer un moment que pour vous. Ça peut être pour flâner, ça peut être pour lire, ça peut être... Peu importe, mais faire quelque chose ou ne rien faire du tout, bailler au corneille si vous en avez besoin. Certains ont besoin de repos. La partie la plus positive de la semaine, c'est que cette intuition, elle est en train d'émerger de plus en plus chez certains. L'intuition ici est marquée par la marque féminine, l'aspect féminin. Alors, tout en faisant des choses très banales, vous pourriez avoir des idées qui vous viennent. Laissez agir votre intuition aussi. Ça va concerner des idées qui vont aider à améliorer la vie quotidienne, donc des choses assez banales en apparence, mais des choses pratiques et pragmatiques qui devraient aider à faciliter le quotidien. et puis aussi à vous dire enfin que vous faites de votre mieux et que vous ne pouvez pas toujours vous en vouloir parce que tout n'est pas parfait. De toute façon, la perfection n'existe pas. Et pour conclure ici, on a la maison représentée. là, on a de bonnes nouvelles concernant des démarches matérielles immobilières. Sur un plan plus familial et sentimental, on me parle d'un retour, retour de gens qu'on aime, réunion de famille aussi, besoin de parler de certaines choses avec un ou deux membres de la famille dans un premier temps, de certaines décisions qu'on prend ou qu'on doit prendre. à côté de ça, donc, il y a aussi, il y a aussi, il y a aussi, en fait, il y a quatre choses très importantes à considérer entre ce vendredi soir-là et vendredi matin de la semaine prochaine. C'est donner une information qu'on n'a pas encore eu l'occasion de donner à un proche ou des proches, d'une part. Sur un plan matériel, savoir où on en est et pouvoir placer peut-être une petite somme ou garder une petite somme qui est placée pour continuer à en récolter les fruits, même si ce n'est pas grand-chose. L'autre information importante, c'est, on me parle d'une mutation pour certaines personnes qui peut être vraiment le point de départ de quelque chose de beaucoup mieux sur le plan socio-économique et socio-professionnel. Le dépassement de certains blocages aussi en changeant certaines habitudes, c'est confirmé. Et donc, certains contrats qui sont honorés, certains contrats qui vont se faire et sur un plan plus familial, en gros aussi, certains couples qui se renforcent tant sur le plan de la confiance que sur le plan monétaire, financier, etc. Voilà. Et puis, confirmation de de l'amélioration sur le plan immobilier de façon générale. Là, c'est assez, ça peut paraître un peu vague, mais il y a confirmation en tout cas pour que les gens puissent accéder à quelque chose qui leur convient plus facilement aussi. Voilà. Donc là, ça concerne plus la propriété. Après, bon, pour les personnes qui cherchent à déménager dans du locatif, pour les gens qui sont locataires ici, avant de songer à emménager dans quelque chose d'autre, pour certains jeunes couples, ce serait à envisager que l'un des deux dans le couple se mette à faire une activité supplémentaire ou se mettre à travailler si pendant un temps cette personne n'a pas travaillé. Voilà. Donc ça, c'est le message général. Donc, ici, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses très pratiques, très pragmatiques. On est moins dans le sentimental. En revanche, donc, tout ce qui est intuitif doit servir à la vie quotidienne et aux choses très pratiques. Voilà. Écoutez votre instinct, regardez les signes aussi pour les plus intuitifs d'entre vous. Et puis, je vais passer à un tirage de cartes de tarot. Je vais me dépêcher parce que là, il est 8h23 du matin. J'ai fait les mardis matin direct là tout à l'heure. Là, les enfants partent à l'école et j'entends pleurer en bas de ma tour. Voilà. Voilà. Alors, bien entendu, si vous découvrez cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à en parler autour de vous si vous aimez tout ce qui touche à la voyance, likez, partagez. Si vous découvrez cette vidéo pendant la première du vendredi soir, eh bien, je vous invite à commenter et même à venir vous promener dans le chat. Alors, nous avons ici l'as, l'as de coupe, donc, qui va apporter un supplément d'âme à ce tirage sur le plan intuitif, donc, ça confirme ce que je vous disais, sur le plan sentimental, ici, donc, on insiste sur les choses qui commencent, donc, les couples qui s'établissent, qui, pour ceux qui ont eu quelques déboires socio-économiques, les choses évoluent, tenez bon, hein, voilà, les difficultés vont vous rendre plus fort, en tout cas, tant qu'il y a du respect et de l'amour entre vous, donc, ça, il n'y a pas de problème. L'énergie du feu, ici, est vraiment très bonne, là, les blocages seront dépassés, hein, les difficultés contournés, j'ai envie de vous tirer deux cartes de l'oracle Béline, exceptionnellement, en plus, pour voir, donc, là, on confirme le besoin de garder son jardin secret, aussi, pour certains, de se reposer et de méditer, aussi, pour d'autres, de garder une petite somme, un petit pécule de côté, également, qui pourrait fructifier, même, un petit peu, et encore, une carte saturnienne, utilisez les retards à bon escient, voilà, ne vous montrez pas impatients, si une personne vous dit que quelque chose n'est pas possible tout de suite, ne prenez pas la mouche, patientez, euh, et puis, sinon, donc, si vous ressentez une grosse fatigue, on a déjà essayé de changer vos horaires, si c'est possible, et puis, sinon, bon, ben, allez consulter en cas de besoin, aussi, si vous sentez une fatigue inhabituelle, pour certains, allez voir votre médecin traitant, tout simplement, certains, certains aussi, pourraient se tourner vers, euh, l'énergétique, alors, soit en consultation, soit en formation, voilà, donc, si vous avez, des témoignages à faire, concernant un sujet ou l'autre, je vous invite à, à en parler, dans les commentaires, parce que ça, ça peut également aider d'autres personnes, qui, qui regardent la vidéo, et qui pourraient vous lire ensuite en commentaire, hein, et puis, donc, si vous êtes dans le chat pendant la première, ce serait bien aussi que vous, vous en témoignez, éventuellement, hein, voilà, alors, je vais vous lire une phrase, là, du petit oracle de la forêt de Jessica Lee, je vais prendre la première dans le paquet, on vous dit danser, alors, on vous, on vous dit, autorisez-vous à prendre du plaisir chaque jour, tout comme le soleil danse avec la lune chaque nuit, alors, effectivement, tiens ça, mais oui, c'est vrai, regardez, on a commencé avec le soleil et l'avant-dernière carte, côté positif, c'était la lune, donc, octroyez-vous des moments de tranquillité, amusez-vous un peu, donc, ça, ça rentre en corrélation avec ce que je vous disais tout à l'heure, utilisez certains retards aussi pour prendre un peu de temps pour vous, octroyez-vous au moins quelques heures dans une journée dans la semaine ou toute une journée si possible pour vous reposer, voilà, eh bien, je vous embrasse, je vous dis à tout de suite, donc, si vous êtes avec moi dans le chat ce vendredi soir, et puis, pour les autres qui regardent le replay, je vous embrasse très fort, laissez un commentaire et à très vite, bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance 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 Sous-titres par Juanfrance